On a dit la mitzvah d'acheter un cadeau à sa femme De donner à ses enfants des choses Qu'il est réjoui De réjouir la maison De réjouir la famille De réjouir l'entourage Et surtout il dit Rabbi Haim Vita De réjouir les pauvres Celui qui ne réjouit pas les pauvres veille de fête Il faut chercher s'il y a des gens qui sont dans les besoins autour de nous Allez, donnez la tzedakah Donnez un repas de fête Donnez quelque chose pour les aider à faire la fête Automatiquement on va venir comme ça les aider Et c'est ça la simcha Regardez ce qui est écrit, c'est extraordinaire Je vous le lis Il n'y a pas une plus grande joie Et celle à Kadosh Baruch Hu Che Hachem De venir et de réjouir les gens C'est quoi Nidkaïm ? Qui peut me traduire C'est quoi Nidkaïm ? Patrick, tu sais c'est quoi le mot ? Nidkaïm ? Peut-être toucher ? Non Ils vont s'accomplir ? Non, non, non Pas Nidkaïm 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 Les Hachayot C'est pas purifié, pur, non ? Non, non Les Hachayot Rouah Chefalim Attendez, je reprends Les Hachayot L'Evnitkaïm Les dépressifs Dikaïm Dikaïm Quelqu'un qui est dépressif Quelqu'un, le pauvre, il est fou Eh ben tu vas, tu le réjouis Tu lui donnes à manger Tu lui donnes à boire Tu le laisses à Celui qui réjouit les gens Pas que dépressifs Mais les gens tristes Les malheureux Philippe, il ressemble à la Shrina Cet homme-là Cet homme-là, il ressemble à Hachem Vous imaginez un peu c'est quoi Ruben ? Tu trouves quelqu'un de triste Tu le réjouis Tu ressembles à Hachem Maintenant, on se demande des fois Pourquoi les Brachot des Rabbanim Certains Ils font énormément de fruits C'est normal Si le Rav, il passe sa journée A réjouir des gens tristes Il ressemble à Hachem Quand tu ressembles à Hachem Tu peux décréter Des choses Hachem, il écoute Magnifique, extraordinaire C'est beau ça Philippe Vous savez, le Midrash, il dit Depuis que le Betta-Mikdash Il a été détruit Où elle se trouve, la Shichina Où elle se trouve La présence divine De Dieu Qu'est-ce qu'il répond, le Midrash C'est pas dans la synagogue ? C'est dans la synagogue ou non ? Non Chez les malades Et chez les fous Ah A Midrash, il dit comme ça Les gens fous Que personne ne fait attention Que les gens y laissent de côté Monsieur, c'est ces gens-là Il y a la Shichina Et Zeio fit de venir Et d'aller de réjouir Les pauvres Avant la fête Un jour, il me sent Baba Salé Il est parti acheter A quelqu'un qui était dans les besoins Il est parti le faire travailler Veille de fête Et il lui a payé Philippe Beaucoup plus que le prix De ce qu'il lui a acheté Il a dit Rabbi, pourquoi ? Il a dit J'aime, j'aime payer plus cher Et quand il est sorti Son talmud Il lui a dit Rabbi, pourquoi tu payes plus cher ? Il a dit Comme ça, je fais mitzvah de zedaka Pour l'aider avant la fête Je l'aide avant la fête Sans lui donner de l'argent En lui payant un produit plus cher S'il est dans les besoins Il a fait mitzvah Minak, très khachouv Pour les hommes D'aller au migwe Demain, veille de fête N'oublie pas ça Patrick Va au migwe Demain, avant la fête Ou à la mer Ou au migwe Pourquoi ? Il faut se purifier Il faut se purifier Pour le chag Extraordinaire Demain, après midi Concentrez-vous bien On ne mange pas Pour manger avec appétit Le kazaït de demain soir Alors là, ouvrez grand vos oreilles Le kazaït de demain soir Il est minatora Le kazaït Quoi Maurice ? Comme à Pessah Comme à Pessah Comme à Pessah Très bien Et Ravobadjaï dit On le mange de kazaït Sans les salades Philippe Le premier kazaït Comme à Pessah Lama Ou minatora On l'apprend de Pessah Ba'eref tukhlu C'est un khiyouf De demain soir De manger le pain Et comme c'est un khiyouf Dehoreït Demain, dans l'après-midi On va s'abstenir De manger Pour arriver Avec la faim Le soir Extraordinaire Alors comme on a dit Baruch HaShem Que les femmes ne font La bracha Les adliques Nershel Yom Tov Sans le shéhianou Bien sûr Le shéhianou Il s'acquitte Dans le On a dit Dans le kidush Baruch HaShem Ça on l'a dit Extraordinaire Maintenant on peut commencer Le kidush Le ketah D'aujourd'hui Alors Kachir Nikhnas Koladam La souka L'entrée Extraordinaire J'adore ce moment Quand tu rentres Pour la première fois Dans la souka Philippe Demain soir Yaamod Bepetaha Suka Mibifnin Tu te tiens Mamash A l'entrée De la souka A l'intérieur Pas à l'extérieur A l'intérieur A l'entrée Sous le Le début Du skah Ve Yasmin Est à Où je pizine A l'entrée De la souka Pas à l'extérieur A l'entrée Pile 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 En dessous Dans le Dans le Il y a un passage Je te dis de lire Un passage A l'extérieur Oui bravo Au milieu Au milieu Je te dis rentre De maintenant Et continue Moi je te parle Quand tu es déjà dedans D'accord Tu invites Les Où je pizine Alors je me suis posé Une question Chaque fois Celui qui invite Pas les Où je pizine Ils viennent Ou ils ne viennent pas Si tu parles d'eux Ils viennent Tu ne les as pas invités Demain soir Je suis rentré Ruben Je n'ai pas invité Les Où je pizine Oui ils viennent Je pense Ils viennent Qu'est-ce qu'il dit Philippe Non J'aurais dit non J'aurais dit non Alors écoutez bien Ce qu'il dit Il est écrit dans Le Zohar Akadosh Il est écrit dans Les Où je pizine Et il disait Assiez-vous Les invités Élevés Assiez-vous Les invités Harim Yadav Et Saméah Il levait ses mains Il était joyeux Et il disait Heureux soit le peuple juif Qui a la chance De venir De manger Avec les Où je pizine Dans la soukha Écoutez ce qu'il dit Le Shla Akadosh Il a écrit Pas que la première nuit Toutes les soirs De soukhot Tu dois lire Le Lecham Yehud Et tu dois inviter Les Où je pizine Si tu les invites pas Edab Baib Ils ne viennent pas Claire C'est clair Celui Esther Qui rentre dans la soukha Et qui invite pas Les Où je pizine Ils ne viennent pas Ça veut dire que Monsieur M'sika Avant de rentrer Dans la soukha Tu dois lire la phrase Pour inviter Les invités célestes Les Où je pizine Ilaïn Kadishine Abraham Mitzhak Yaakov Boucher Aaron Yosef David Il y a même Des cadres Ils te vendent Des cadres Avec tous les invités Tout ce qu'il faut lire Chaque soir Combien on a de brakho Dans le Kiddush Demain soir Quatre Quatre C'est quoi la première Géfen Géfen Deuxième Mekadish Israël Vazeman Troisième Shriyano Non Erreur Attention Tu vois Je t'ai tombé Dans le monde C'est l'inverse Les deux Lishef Basuka Et Shriyano On t'entend pas Esther Benita T'as un problème De réseau Lishef Basuka Et Shriyano Et c'est lequel Que les femmes Doivent pas répondre Demain soir On a dit Lishef Lishef Basuka Excellent 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 Maintenant écoutez bien Celui qui a le scrut D'avoir un zimoun demain Pour faire Birkat Amazon Alakos Comme dans tous les repas Ça veut dire quoi Elles répondent pas Amen Non Elles répondent pas Amen Alishef Basuka Parce que c'est un Fsec Pour eux Ah Parce que c'est un Fsec Pour eux D'accord Ok D'accord C'est un Fsec Pour eux Il a fait Très bien C'est un Fsec Pour eux Maintenant Celui qui a le scrut De venir de faire Birkat Amazon Alakos Dans toute l'année Quand il y a un zimoun Il y a trois personnes Alors Il y a une mitzvah De faire la bracha Sur un verre de vin Ils ont beaucoup parlé de ça Ils ont beaucoup parlé de ça D'accord Ils ont beaucoup parlé Du srout Et de la grandeur De celui qui fait Birkat Amazon Avec le verre C'est énorme C'est énorme Celui qui a la chance De faire Birkat Amazon Sur le verre Même en semaine ? Même en semaine Il fait monter La sheikhina Les roum A ma'alot La sheikhina Reçoit des brachotes Grâce à lui Elle éclaire Dans la lumière De la Torah Et celui qui fait Zimoun Alakos C'est comme quoi ? Il dit Le Ben Ishhay Alors ? Moshe ? Philippe ? Il est par sa brille À part ça ? C'est comme si Il était monté Mille fois Shabbat A la sixième montée Alors ? Vous avez oublié ? Ruben Tu savais ça ? J'avais oublié Mais je l'avais lu Ouais Le Ben Ishhay Je crois que Rabi Mirmazouz Il le remène une fois C'est comme si Il était monté Mille fois A la Torah A la sixième montée Birkat Amazon Alakos Quel dommage Quand tu es trois Et tu ne fais pas Birkat Amazon Alakos C'est Hawal Patrick Si tu es avec trois hommes Prends un verre de vin C'est quoi le Zimoun de Soukot ? Qui peut me dire le Zimoun de Soukot ? Patrick ? Je ne sais pas Attention, il faut le connaître Alors le Zimoun de Soukot Comment on commence ? Avlan Avlan Benivrih Il a Kadisha Birchout Malka Il a Kadisha Ou Birchout Yomatava D'abord Ou Birchout Shiva Ou Shpizin Il a Kadishin Devarer Shakhadou Bichelo Magnifique Il ne faut pas l'oublier ça Attention Quand tu fais Zimoun Tu demandes le Rechout O Shiva Ou Shpizin Il a une Kadishin Celui qui ne les a pas invités Il ne fait pas Zimoun Incroyable Rabotai Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est incroyable Que celui qui n'invite pas les Oshpizid Les Oshpizid Ils ne viennent pas Alors si tu ne leur as pas dit De venir à l'entrée de la Soukot Tu ne peux pas faire le Zimoun Avec la permission des Oshpizid Parce qu'ils ne sont pas là Donc combien il faut faire attention A l'entrée de la Soukot D'inviter ces invités-là C'est Oshpizid Je t'abas En fait les Zimoun Pardon En fait les Zimoun Ils sont prononcés Le passage Ah oui bien sûr Mais ce n'est pas dommage Philippe Ce n'est pas dommage Tu rates les Oshpizid Tu sais ce qui t'emmène Les Oshpizid Le sainteté qui t'emmène Dans la Soukot Le Oshpizid Tu ne peux même pas T'imaginer Allez N'oubliez surtout pas Demain soir Le Le Celui qui oublie Ya Aleve Yavo Dans le Birkat Demain soir Qu'est-ce qui se passe Il le refait Une femme Qui a oublié Esther Benita Une femme Qui oublie Ya Aleve Yavo Dans le Birkat Elle refait Ou elle ne refait pas Alors on ne fait pas Parce qu'elle n'a pas la mesure D'arranger le Quoi ? Ruben il dit non Qu'est-ce qu'elle dit Esther ? Non je dis Je ne sais pas Tu ne sais pas Ruben il dit Qui a une autre réponse ? Ah c'est qui qui a parlé ? C'est la rabanite La femme de Maurice Athea Marcon Dis-lui qu'elle resta Parce qu'elle a tort Elle refait Elle refait Pourquoi elle refait ? Mais pourtant Elle n'est pas obligée De manger dans la souka Vous êtes tombé dans le piège Elle n'est pas obligée De manger dans la souka Mais elle est obligée De manger du pain Pour Yom Tov Ah n'accord Attention Ne crois pas Parce que la femme Elle ne doit pas manger Dans la souka Alors Alors Elle est ptura Non elle est hayevet Ruben Mais elle n'est pas hayevet Dans la souka Elles sont kazaïtes Elles peuvent le manger A la maison Donc une femme Qui s'est trompée Et qui a oublié Y'a allé Viabo Demain soir Grand ridouche Patrick Elle doit reprendre Le birkat Comme l'homme Magnifique 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 Est-ce que c'est clair ? Vous êtes avec moi Ou pas ? Philippe Tu suis ? Tu suis ? C'est bon ? Oui On ne t'entend pas Simha Il y a des problèmes De connexion Chez toi aussi Je crois Il y a fait Maintenant Il faut savoir Quand tu oublies Ya'ale veyavo Tu oublies Ya'ale veyavo Si tu as fait Baruchata Hachem Tu fais vite La medenie Hukekha Et tu reviens Si tu as fait Baruchata Hachem Boni Yerushalayim Tu as une phrase De rattrapage Si même cette phrase Tu l'as passée Et tu es rentré Dans la quatrième bénédiction Là tu devras reprendre Ton birkat Amazon Maintenant Ma question du jour C'est ça Concentrez-vous bien Celui qui a un doute S'il a fait Ya'ale veyavo Ou pas Il finit l'après-là Il a fait son birkat Après son birkat Il dit Ah attends J'ai fait Ya'ale veyavo Ou je n'ai pas fait Ya'ale veyavo Moi je dirais Qu'il doit refaire Toi tu dis Qu'il doit refaire Parce que c'est Minatora Ok Qu'est-ce qu'il dit Serge Ateya Moi je dirais Il ne faut pas refaire Oh là là Non Moi je ne pense pas Qu'il ne faut pas refaire Qui a une autre réponse Il y a une phrase Je crois lire Non Si tu as un doute Si tu as un doute Si on a un doute Déjà C'est que la probabilité C'est que la probabilité Qu'on n'a pas dit Elle est plus forte Déjà Ravaud Badiaposek Celui qui a un doute Il ne refait pas Lama Parce que comme il est rentré Dans la souka Et la gdoucha de la fête Elle est sur lui Mistama Qui l'a fait Comme celui Qui a un doute S'il a fait Retsever Halitzen Ou pas Il ne refait pas Lama Quand tu as un doute Si tu as fait Ou tu n'as pas fait Certainement Tu as dû le faire Lama Et Arata Shabbat La gdoucha De Shabbat Et la gdoucha De la fête Se trouve sur toi Et lorsque La gdoucha De la fête Et du Shabbat Elle se trouve sur toi Certainement Elle t'a fait rappeler Et tu as dû le faire Il y a fait Mais oh Drabota Et qu'est-ce qu'il faut faire A la fin du repas Demain soir Qui peut me dire Ce qu'on doit faire Une fois qu'on finit Le repas On finit le Birkat Amazon Alors Tout le monde dort Aujourd'hui ou quoi On le croit pas Non Après le Birkat On dort alors Avant de dormir Il y a Didier Ayakar On étudie Qu'est-ce qu'on étudie Serge La Mishna La Mishna Suka Chazak Patrick On étudie Mishna Suka Extraordinaire Tu ouvres une Mishna Avec ton fils Philippe Il connait bien La Maserette Tu dis Mon fils Fais-moi une Mishna De Suka Et il commence A te lire Suka Chez Igvoa Tu sais c'est quoi La gdoucha Patrick De lire Maserette Suka Sous la Suka Sous la Suka D'étudier Une Mishna Et il dit Avobadia Vaut mieux faire Une Mishna Bien Que plusieurs En lecture Le but ici Ce n'est pas de lire Le but c'est de venir Et de comprendre Une Mishna Comme il faut On peut continuer Maintenant La Torah Elle nous dit 7 jours Vous devrez vous asseoir Dans la Suka Parce que J'ai fait asseoir Les Bnei Israël Dans la Suka Ça veut dire quoi Ça veut dire Dans les colonnes De nuées Donc la Torah Elle t'a dit Tu te mets dans la Suka Pour te rappeler Des colonnes de nuées Quand la Torah Elle te donne Une raison directe A la Mitzvah Que la Torah Elle-même Elle te donne la raison Si tu n'as pas pensé A cette raison Tu n'as pas accompli La Mitzvah Donc demain soir Celui qui rentre Dans la Suka Et il ne pense A aucun instant Aux colonnes de nuées Omer Akhida Le Akhida Elle dit Il n'a pas accompli Mitzvah Tsuka C'est une Kavana Obligatoire La Kavana De penser A la colonne de nuées Elle dépend Directement De la Mitzvah Et il n'y a pas De Mitzvah Sans Kavana De quoi ? Sans que tu as eu La Kavana De venir Et de penser Aux colonnes de nuées Incroyable Très Hachouv Rabotai Très 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 Hachouv Je vous lis Est-ce que même Les femmes aussi Vu qu'elles n'ont pas Vraiment La Mitzvah De Suka Ça les femmes Non C'est toujours un plus Mais les femmes Elles ne sont pas Ça c'est pour les hommes C'est écrit dans la Torah C'est écrit dans la Torah Les Sukkot Les Sukkots Que Hachem Il nous a donné Dans le désert C'est les colonnes De nuées Les Sukkots Que Hachem Les entourées Quand ils étaient 40 ans Dans le désert Pour ne pas Que le soleil Frappe il y avait sept colonnes de nuées sept nuées quatre des quatre coins cardinaux un nuage en haut un nuage en bas et un nuage de devant eux qui aplatissait les montagnes qui élevait les creux dans le désert pour ne pas que les Israéliens ont eu besoin il est trop hard de se fatiguer de monter vers la redette et de descendre les colonnes de nuées tuaient les serpents vers la cravée et les scorpions et il organisait tout et puisque la Torah te dit fais la souka pour ça donc automatiquement Patrick tu dois rentrer avec cette cavana je te pose une question Maurice demain soir tu manges tu oublies de penser aux colonnes de nuées Ruben trois heures du matin tu te lèves en sursaut tu dis oh là là j'ai pas pensé aux colonnes de nuées qu'est-ce que tu fais ? tu penses tu penses tant que le bataille s'est pas levé tu dois te relever faire nétilat remanger du pain dans la souka avec la cavana des colonnes de nuées et refaire berkat Amazon ouais tu t'imagines d'en penser quoi ? même après Kratzot il dit Geyakar jusqu'au lever du matin Rabi Meir je t'ai pas entendu trop tu as été coupé est-ce que tu peux revenir ? bien sûr c'est toi qui as un problème ou c'est moi ? non non il y avait trop de bruit dans la pièce ah d'accord je reprends puisque la Torah elle a dit tu devras t'asseoir dans la souka parce que j'ai fait les colonnes de nuées donc la Torah elle a fait dépendre la mitzvah de souka directement avec les colonnes de nuées donc automatiquement celui qui rentre dans la souka demain soir il ne pense pas aux colonnes de nuées ou l'autre qui est mitzvah de souka il n'a pas accompli la mitzvah de souka c'est pour cela qu'il faut faire très attention avertir tous les hommes à l'entrée de la souka penser aux colonnes de nuées penser aux colonnes de nuées faire attention l'ama parce que c'est ça le but de la mitzvah maintenant qui peut me citer deux mitzvot Patrick qu'un homme il accomplit avec tout son corps le mitzvah non ce n'est pas une mitzvah le mitzvah ce n'est pas une obligation le talit non non mes pieds ils ne sont pas dans le le kibu d'avahem ce n'est pas le corps la souka la souka la souka où tout ton corps il rentre dans la mitzvah je veux te dire plutôt Ruben tu as raison il faut être précis où tout ton corps il rentre dans la mitzvah la souka pour la femme bien sûr le mitzvah aussi mais pour les hommes une autre il vous en manque une la mezuzah non oh là là Moshe il a écrit c'est qui ce Moshe c'est Moshe Shemla Eret Israël Eret Israël Asheri Harabi Moshe Eret Israël à ta place j'aurais pris un billet je serais venu je te dis la vérité Eret Israël tout ton corps tout ton corps il rentre dans la mitzvah tout ton corps il rentre dans la mitzvah chaque instant chaque instant tu dors toute la nuit c'est une mitzvah tu restes toute la journée toute la journée c'est une mitzvah c'est magnifique chaque instant que tu restes dans la soukha c'est une mitzvah tu t'imagines c'est du cadeau il a fait maintenant très important même Rav Obadje Youssef qui ne faisait pas toute l'année les leschamihoud il pensait uniquement à la mitzvah sans lire le leschamihoud le soir de soukha il témoigne que demain soir il faisait le leschamihoud et maire mon père mon maître faisait tous les faits fait tous les soirs premier soir de soukha il lit le leschamihoud pourquoi parce que ce leschamihoud il est très important parce que la mitzvah directement elle dépend des colonnes de nuée et quand tu fais le leschamihoud en même temps tu penses aux colonnes de nuée en même temps tu pars de la sortie d'Egypte en même temps tu invites les hushpizines tout il est dans le leschamihoud donc c'est très conseillé que chacun se tient devant l'entrée de la soukha fait le leschamihoud et au moins dedans il a tout lu bravo bravo est-ce qu'on est clair ? on peut avancer ? il faut essayer de rester dans la soukha le maximum possible le maximum possible Ruben chez Yeshomrim il y en a qui disent que s'il reste dans la soukha s'il reste en dehors de la soukha alors qu'il n'a pas besoin d'être en dehors de la soukha il annule une mitzvah positive de la Torah ça veut dire à Bota si stamm tu es dans la maison et tu n'es pas dans la soukha pour aucune bonne raison et bien peut-être que tu as une mitzvah donc faire attention de ne pas rester en dehors de la soukha sans raison vraiment valable chaque instant que tu peux être dans la soukha soit dans la soukha tu tires des forces pour la nuit comme chez toi à la maison si tu n'as pas de raison d'être dehors tu aimes être chez toi dans la soukha aussi si tu n'as pas de raison d'être dehors reste dans la soukha accrochez-vous bien dans le zohar il est écrit les invités spirituels on a dit quand il est assis dans la soukha qu'il est l'ombre de la émouna elle étend ses ailes sur lui et les houchpizines ils sont avec lui rentrer dans la soukha avec une grande joie tous les jours il faut être dans la soukha avec tenue vestimentaire pas rentrer en débardeur dans la soukha devant des invités spirituels et si on dort en débardeur si on dort tu dors sous la couverture ah oui bien sûr d'accord dormir c'est autre chose un homme il peut même dormir avec sa femme dans la soukha il n'y a pas de problème parce que dormir c'est comme c'est comme c'est comme tes chevaux comme la maison mais il y a une gdoucha il y a une gdoucha dans la soukha il faut faire très attention il dit le shlach de ne pas s'énerver dans la soukha de ne pas être sévère avec quelqu'un dans la soukha ne pas élever sa voix ne pas crier sur quelqu'un dans la soukha pour les invités qui sont là le shlach il a dit tu rigoles pas dans la soukha tu annules la sainteté de la soukha il a écrit il s'amuse dans la soukha il s'amuse dans la soukha maintenant ouvrez grand vos oreilles écrivez ça celui qui s'efforce il s'efforce de dire dans la soukha que des paroles de Torah ça veut dire il se tient dans la soukha sept jours avec une sainteté énorme il s'amuse dans la soukha il s'amuse dans la soukha une abondance de sainteté et de pureté est-ce que vous vous entendez ça ? celui qui s'efforce de respecter Ruben la sainteté de la soukha et de parler dans la soukha que de divrer Torah il réussira tout ce qu'il va faire dans l'année Shammah tu as écouté une chose pareille c'est incroyable Rabotai il s'est pélé il a fait il a fait est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? la gdoucha de la soukha donc faire attention à respecter la sainteté de la soukha je vais vous le lire écoutez cette histoire impressionnante c'est qui le Abir Yaakov ? Ruben, c'était qui le Abir Yaakov ? Abir Yaakov Aboukhan Zera magnifique un de ces garçons il s'appelait Rabi Masoud c'est qui Rabi Masoud ? c'est le père de Babas Ali tout le monde le connait et le frère de Rabi Masoud s'appelait Rabi Ischak Rabi Ischak Aboukhan Zera fils de Rabi Yaakov Aboukhan Zera un de ces élèves qui était présent avec lui à la soukha il faisait une seouda parce que vous savez on n'est pas obligé de manger tous les soirs dans la soukha mais les Mahmirim les Medakdekim ceux qui font attention à la mitzvah tous les soirs ils font un repas de pain et tous les bidis Philippe un repas de pain il n'y a pas de salade il n'y a pas de régime à soukhot tous les soirs Patrick le pain et tous les bidis le pain là-bas c'est Kavod c'est Kholab Oed alors ils faisaient Rabi Ischak Aboukhan Zera tous les soirs les deux pains ils prenaient surtout le deuxième jour parce que le deuxième soir l'invité c'était Ischak et lui il s'appelait Ischak Rabi Ischak Aboukhan Zera il faisait une longue repas dans une des seoudas il a attrapé le pain des deux mains il a attrapé comme ça pendant longtemps sans le couper sans le trancher et ils attendent ils attendent ils attendent ils attendent et Rabi Ischak il sourit il sourit il sourit et après quelque temps il coupe le pain et là ils lui ont demandé ils lui ont dit Rabi ils lui ont dit qu'est-ce qui s'est passé ce soir pourquoi tu as attendu tant de temps entre le moment où tu as fait où tu as attrapé le pain et le moment où tu es venu et tu as coupé le pain c'est quoi ce sourire alors il a dit il a dit il a dit il a dit j'ai vu les sept uspizites qui sont venus nous voir dans la souka ils avaient une choua et un sourire ils étaient joyeux de notre part il a dit j'ai pas pu ne pas rigoler j'ai souri avec eux et que lorsqu'ils se sont terminés de sourire j'ai pu terminer de sourire et j'ai pu faire le moti magnifique magnifique Rabotaï je vois qu'il y a des gens qui sont dans leur souka c'est pas assez permis c'est permis oui parce qu'ils pensent pas à faire la mitzvah ils veulent que sortir elle est déjà cachée ça y est alors soit que c'est pas pour la mitzvah c'est là pas pour la mitzvah pour prendre l'air dit pour prendre l'air il a fait il faut emmener à la souka qu'est-ce qu'il faut emmener à la souka une petite chaise pour qui on emmène une petite chaise pour l'invité du soir il y a un avis il y a un avis non 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 Serge pour l'invité du soir pour l'invité pour les houchpizines et Baba Salih il allumait tous les soirs une veilleuse pour le houchpiz du soir pour l'invité du soir et tous les soirs nous a guim l'omar bechol yom mimea haq d'ivretoram et il y a un houchpizim chalotoyom tous les soirs Hervé tu dis un dvartora sur le houchpizine du soir donc demain soir on va parler de qui ? Avraham donc rappelle-toi Ruben avant de rentrer les chiens mihoud pensez à la sortie d'Egypte pensez aux colonnes de nuée ne pas oublier le kidouche comme il faut que les familles répondent pas Amen le shéhiyanou bechavanak d'Ola faire attention à l'agdoucha de la souka basse et khed souka et un dvartora sur Avraham oh là là le programme il est chargé et mettre un livre sur la chaise et mettre un livre sur la chaise c'est magnifique bravo tu vois je l'avais sauté merci beaucoup beaucoup donc on parle de Avraham avinu le deuxième jour on parle de la mida d'Itschak Yaakov Aaron Yosef David Moshe très très bien 7 jours de soukot un homme il doit faire arriver sa souka fixe ta seule maison c'est la souka ta maison c'est provisoire comme tu kiffes rester chez toi tu dois kiffer rester dans la souka il faut faire entrer dans la souka le meilleur table les meilleures chaises et les meilleurs draps les meilleures nappes les meilleurs couverts vous mangez Yom Tov vous mangez avec du plastique dans la maison Marcel tu mets du plastique à la maison tu mets pas de plastique alors le plastique dans la souka tu le mets pas celui qui met du plastique à la maison il peut mettre du plastique dans la souka celui qui met pas de plastique à la maison il peut pas mettre du plastique dans la souka attention celui qui fait la maison très beau magnifique etc et la souka la va vite plastique etc nappe en plastique assiette en plastique c'est pas bon ça veut dire il est méchabète plus sa maison que sa souka qu'est-ce qu'il y a les ch'tiak et kosot c'est yadoua que les verres on peut les rentrer dans la souka mais les marmites assurent de les rentrer dans la souka tu peux pas rentrer les marmites dans la souka encore plus la marmite dans la souka ça peut quoi ? ça peut la rendre ? pas saoul parce que même le huitième jour Maurice que tu veux faire Simchat Torah et rentrer dans la souka tu rentres la marmite tu rentres la marmite donc faire attention de ne pas rentrer les marmites dans la souka c'est comme le shabbat les marmites à table non ? comme le shabbat on ne met pas les marmites à table qu'est-ce qu'on ne rentre pas dans la souka aussi ? poubelle poubelle kola kavod est-ce qu'on peut changer le bébé la couche dans la souka ? à sour on ne peut pas changer le petit dans la souka c'est quoi qu'on ne rentre pas aussi dans la souka la poubelle ? ah la poubelle la poubelle tu ne rentres pas dans la souka très très bien maintenant celui qui a la vabou dans la souka oui mais par exemple je me rappelle toujours qu'il y a des grandes synagogues qui font la grande souka et tout ça c'est plus facile pour les kabaim c'est vrai mais il faut que mettre la poubelle à l'entrée tu vois qu'on ne la voie pas parce que ce n'est pas kavod ce n'est pas kavod de rentrer la poubelle dans la souka il ne la rentre pas pendant le repas il la rentre après que tout le monde est sorti pour débarrasser la souka même après c'est problématique maintenant celui qui a un lavabo dans la souka est-ce qu'il peut faire la vaisselle dans la souka ? non on ne fait pas la vaisselle dans la souka aussi ce n'est pas le kavod de la souka aie 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 pssst aie 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 très 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 bien ma femme elle pose la question du moment que ça devient sa maison, elle a le droit de tout faire non, c'est ça le Khidou c'est que ça devient ta maison avec la sainteté de la souka tu comprends c'est ça le pelé il y a l'agdusha de la synagogue il y a l'agdusha de la maison souka c'est plein de choses qui sont mélangées ensemble très bien étudier il faut s'efforcer Marc d'étudier dans la souka tu peux étudier dans la souka tu étudies dans la souka maintenant si j'ai un minyan dans la souka ou un minyan dans la synagogue qu'est-ce que je fais ou je prie Hervé ouvre le mythe à la synagogue oh pourquoi parce que la souka c'est pas c'est pas à boire la synagogue c'est au-dessus de la souka il y a écrit ent filato shaladam nishmarat et la beveta kenese et pourtant on fait la mitzvah du lulav dans la souka oui parce que c'est un sod c'est selon la kabbalah je crois maintenant pour finir le cours à Bota il y a encore quelques minutes c'est écrit à mitzahir celui qui souffre pas tour de la souka alors écoutez bien comme la souka il faut être à l'aise comme à la maison alors et à la maison si je suis pas bien je change d'endroit alors à la souka c'est la même chose c'est pour ça que quand dans la souka il y a des cafards où il y a des mouches où il y a des chats qui peuvent rentrer où il y a des choses qui te met mal à l'aise où il y a des mauvaises odeurs c'est pas tour de la souka tu sors et tu manges et tu bois et tu dors à la maison tu manges le pain de la maison même le pain à la maison sans aucun problème il y a fait si tu as froid tu essayes de mettre des habits chauds et si même avec les habits chauds tu as très froid tu te sens mal c'est pas tour tu peux rentrer à la maison si tu as très chaud aussi tu essayes de mettre un ventilateur si avec la grosse chaleur quand tu dors tu es en transpiration etc tu es mal tu peux dormir à la maison la souka il faut la kiffer il faut la kiffer la souka bien sûr c'est pas tout petit problème que tu dis ah je suis mis de ta air je souffre je suis pas tout mais quand tu es vraiment mis de ta air ça veut dire que vraiment tu n'es pas bien dans la souka tu n'as aucune raison de rester même la première nuit donc si Has fait shalom on a dit demain soir il y a de la pluie il n'est pas tour de rentrer dans la souka et là c'est très 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 dommage j'espère qu'il n'y a personne qui va avoir ça que demain soir il pleuve parce que s'il pleut demain soir alors on devra annuler la mitzvah de la Torah de manger dans la souka mais est-ce que s'il pleut on doit quand même rester un peu réveillé pour savoir s'il n'y a pas une petite accalmie un moment où ça se calme maate m'embrime oui on attend ça veut dire on attend un peu Ruben parce que c'est dommage c'est dommage tu attends et si tu as un moment où ça ne pleut pas vas-y vite tu rentres maintenant celui qui rentre dans la pluie dans la pluie il rentre et il mange le pain comment il s'appelle s'il n'a plus s'il n'a plus et qu'on est sorti dans la maison s'il n'a plus et qu'on a commencé à rentrer à manger dans la maison est-ce que si ça s'arrête est-ce qu'on doit rentrer dans la souka on n'est pas hayav on n'est pas hayav voilà il a commencé à manger à la maison et après les pluies se sont arrêtées il n'est pas hayav d'aller dans la souka tu peux terminer le repas même le premier jour même le premier jour mon cher ami non ça c'est le reste à part le premier soir le premier soir si tu as un moment même en pleine nuit Ruben tu te lèves et tu vas manger dans la souka s'il pleut au point impossible d'aller même le premier soir tu peux manger chez moi ah oui tu peux manger dans la maison et attention dans la maison tu mangeras du pain parce qu'il y a l'obligation de Yom Tov n'oublie pas ne dis surtout pas Ruben demain soir s'il pleut je ne mange pas de pain K-Betza ou plus ? K-Betza plus tu as l'obligation de Yom Tov malheureusement tu n'as pas souka tu restes 24 heures encore pour prendre un billet si tu veux en Israël il n'y a pas de problème avec le Birkat Amazon il n'y a pas de problème si on a fait le moti dans la souka les sorciers n'a plus on va faire le Birkat Amazon à la maison il n'y a pas de problème parce que les deux c'est à la maison on dit tout n'est-ce pas ? tout on ne veut pas les chefs bazooka on ne veut pas les chefs bazooka bien sûr il parlait du Birkat Amazon maintenant il est dans un endroit où où dans la souka il pleut mais Hervé tient un bon scar donc la pluie elle ne tombe pas c'est intéressant ça bravo qui mange de la souka il fait même les chefs bazooka vous savez en Angleterre dans les endroits très froids ils ont des scars comme ça très épais et de façon ils s'emboîtent l'un dans l'autre et ils mettent le chauffage même dans la souka et ils mangent là-bas il n'y a pas de problème voilà une année il était à London à Londres quand la pluie elle tombe là-bas elle tombe très très fort comme beaucoup d'endroits il y a caché la tzibour il se dit ah là là comment on va faire pour faire la mitzvah de souka en Israël on est des rois en Israël il fait bon magnifique il a voulu rentrer dans la souka dès qu'il est rentré la pluie s'est arrêtée il a mangé dans la souka bien dès qu'il est sorti de là-bas la pluie est revenue pour te dire que quand le tzib il veut faire la mitzvah Hervé il veut la faire de tout son coeur Hachem il ouvre toutes les portes pour qu'il a accompli la mitzvah un malade qui n'arrive pas à être dans la souka parce qu'il ne se sent pas bien il n'est pas tour de la souka il n'est pas tour de la souka quelqu'un il m'a appelé il m'a dit il a le corona j'ai dit surtout ne t'amuse pas de descendre dans la souka c'est à sourire pourquoi pourquoi il a le corona c'est pas grave oui mais s'il peut être badbi quelqu'un Philippe s'il peut transmettre à quelqu'un c'est mitzvah c'est une avéra tu mets en danger les gens c'est dangereux tu as ta souka à toi personnel d'accord mais lui il veut descendre à la souka de la synagogue c'est pas ça d'accord on est d'accord alors qu'il y a à minuit il faut qu'il n'y a plus personne dans la souka il est seul faire attention il faut faire attention maintenant même ceux qui s'occupent du malade les infirmières il faut faire attention à quoi en fait je disais le malade il n'est pas tour de la souka et même ceux qui s'occupent du malade c'est les infirmières les infirmiers bon les infirmières c'est les femmes ils sont tournées de la souka mais un infirmier qui travaille avec des malades il n'est pas tour de mitzvah de la souka il peut manger du pain en dehors de la souka le hayal aussi le soldat il est en mishmar il peut manger du pain en dehors de la souka tu vois sans problème le policier qui est en train de garder il peut manger en dehors de la souka mais tout la fête il n'y a pas une obligation de manger du pain pourquoi il faut manger du pain oui mais le pauvre le hayal il reçoit son sandwich qu'est-ce qu'il va faire bien sûr qu'est-ce qu'il va faire il peut manger il a autre chose il a le droit de manger son sandwich sans problème donc ils sont tour dernière chose avant de terminer c'est magnifique d'avoir le srou de faire la brit milah dans la souka au bilvad à condition que la souka elle soit forte qu'il n'y a pas de rachache que ça tombe le scar ou des petits brindis que ça mette en danger ou que le bébé il est froid bien sûr il a fait donc c'est bien celui qui a le srou d'avoir une brit milah qu'il le fasse dans la souka par contre celui qui fait un tioul un tioul fais attention de prévoir la souka à sourd d'aller faire un tioul et de dire comment je vais faire maintenant j'ai fait un tioul dans un endroit il n'y a pas de souka ça veut dire quoi c'est qui qui est parti là-bas c'est toi alors fais attention qu'il y a une souka chazakim uberuchim baruch Hashem כל הכvod בעזרת Hashem belinéder on se rovera cholamued chak saméah chak saméah